Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie. Tel est le cri qui s'élève dans la liturgie du troisième dimanche de l'Avent que nous célébrons, le dimanche dit de Gaudete, justement du nom de cette interpellation paulinienne à entrer et à demeurer dans la joie qui vient de Dieu. Alors on pourrait dire évidemment que ça peut sembler bizarre de recevoir l'appel à la joie comme un commandement auquel se soumettre. Est-ce qu'il suffit de dire soyez dans la joie pour y être ? Évidemment, cette interpellation n'a pas de sens si on appelle joie une certaine émotion, une certaine humeur, un certain état d'âme. Ce n'est pas de ça que nous parle la parole de Dieu, évidemment, mais de la joie qui est en Dieu, de la joie que Dieu seul peut donner, de la joie qu'on ne trouve qu'en Dieu. Et dans le fond, je crois que nous avons tous cette conscience plus ou moins claire que nous n'avons pas encore accueilli la joie de l'Évangile, que nous ne sommes pas encore dans la joie qui est celle des chrétiens. Il nous faut changer, il nous faut nous convertir, et particulièrement, il nous faut changer de point de repère. Et c'est ce que font les foules que nous voyons dans l'Évangile se tourner vers Jean-Baptiste. Il est intéressant de souligner que tous ces gens affluent vers Jean, qui est un prophète, certainement, mais un homme de grande austérité, qui vit dans le désert, à l'écart du monde. C'est sur lui qu'on compte pour réorienter nos vies, et c'est sur sa parole qu'on s'appuie pour entamer le chemin de conversion. Alors évidemment, nous avons tous besoin de connaître des Jean-Baptistes qui font le choix d'une vie radicale, d'une appartenance radicale au Christ, pour nous donner la parole dont nous avons besoin pour réorienter nos vies et fonder nos conversions. Mais peut-être devrions-nous voir aussi dans ce prophète l'image de celui que chaque chrétien devrait être à sa manière. Je pense par exemple à la période obscure de la fin de l'Empire romain, où un certain état du monde s'est effondré, et l'avenir paraissait sombre, en tout cas pour le moins incertain. L'Église elle-même était très affectée, elle était corrompue, dans certains aspects on peut même dire qu'elle était décadente, jusqu'à ce qu'un jeune homme se dise « Moi je ne peux plus vivre dans un monde comme celui-là. » Quand on choisit le Christ, on ne peut plus être compromis dans la marche d'un monde comme celui-là. Il s'est retiré. Il s'est retiré dans une grotte à Soubiaco, et les gens sont venus à lui. Et c'est de là, de gens qui sont venus à lui, qui l'ont suivi, que le ferment, les petites graines qui ont été jetées en terre sous forme de petites communautés chrétiennes, qui, de part toute l'Europe, ont créé ce qui allait devenir la naissance d'un renouveau de la civilisation, fondée sur l'Évangile. Je crois que cela peut être pour nous l'occasion de nous dire qu'il ne s'agit pas de savoir si on va vivre au désert ou pas, mais de savoir si on va se compromettre avec un monde qui court à sa perte, ou si on va accepter d'entrer dans la vie chrétienne pleinement. Et alors, quand on a fait ce choix, les gens viennent, les gens viennent et ils posent la question, qu'ils scandent l'Évangile, « Dis-moi ce que je dois faire. » « Que dois-je faire ? » Et là encore, il est intéressant de voir que Jean n'est pas sollicité sur des questions de foi. « Que dois-je croire ? » On ne lui demande même pas de dresser le portrait du Messie, mais là on comprend pourquoi, c'est parce que tout le monde se demande si le Messie, ça ne serait pas lui. Mais on lui demande ce qu'il faut faire. On comprend bien que la vie de foi, disons la vie chrétienne, n'a de sens que si elle est concrètement incarnée dans des décisions, dans des actes qui, au quotidien, montrent le choix pour le Christ. Et particulièrement, ici, des actes de justice. La justice est sans doute ce qu'il y a de plus important, plus fondamental que tout le reste. Saint Augustin disait, « Il n'y a pas de paix sans justice. » Il n'est donc pas étonnant que nous, qui nous préparons à la paix de Noël, nous ayons, dans notre ultime préparation, cet appel à vivre la justice et à poser des actes de justice. Alors c'est une vaste réflexion, ça qu'il faudrait peut-être reprendre à l'échelle de toute l'histoire de l'Église. Mais même si on commence à Léon XIII avec Rerum Novarum, on connaît peut-être mieux Jean-Paul II, l'enseignement de Jean-Paul II, mais cette question de savoir comment gérer ses biens, comment vivre le partage chrétiennement, est une question extrêmement difficile puisqu'elle est fondée sur l'équilibre entre la propriété privée et le bénéfice universel. C'est-à-dire qu'on doit... Il n'y a aucun mal, saint Thomas d'Aquin le disait depuis longtemps, il n'y a aucun mal à la propriété privée, ce n'est pas un mal d'avoir un bien, que ce soit une chemise, un champ ou un outil de production, ou même, comme dirait Jean-Paul II, un savoir, un savoir-faire, une connaissance particulière. On peut étendre la propriété jusque dans le domaine de la connaissance et de l'intellect. Mais la question est d'avoir conscience de notre responsabilité, c'est-à-dire ne pas considérer le propriétaire comme étant le seul qui doit décider quels doivent être les bénéfices et pour qui doivent être ces bénéfices. Tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de Dieu pour le plus grand bien de tous. Et donc, toute propriété privée doit être mise à fructification, à destination universelle pour l'ensemble de la société, quelle que soit l'échelle. Donc, si on dit, par exemple, un boulanger possède son four à pain, c'est une bonne chose, et grâce à ce four à pain, il va fabriquer le pain qui gardera en bonne santé tous les habitants du village. Mais il y aurait un scandale à ce qu'il ait un four à pain qu'il n'utilise pas. Comme il y aurait un scandale, par exemple, qu'on possède un champ et qu'on le laisse de manière indéfinie, indéterminée, en jachère. Toute propriété doit être mise à fructification pour le bien de son propriétaire, évidemment, et le bien de tous, ultimement. Et c'est ainsi que, quand saint Jean Chrysostome commente les recommandations que Jean-Baptiste fait à ceux qui viennent l'interroger, il dit, celui qui a deux chemises, qu'il considère qu'une lui appartient et l'autre appartient au pauvre qui n'a pas de chemise. Vous voyez qu'il y a une radicalité, ici, dans l'interprétation que fait saint Jean Chrysostome, puisqu'il place celui qui n'a pas de chemise comme propriétaire ultime et véritable de la chemise surnuméraire. Bref, vous voyez que toutes les catégories de métiers, ici, se présentent devant Jean, et nous sommes, un dimanche, où nous sommes invités à faire le bien, non seulement de nos avoirs, mais nos avoirs au sens de notre place dans la croissance du bien de tous. « Y a-t-il dans nos placards des biens qui dorment et qui ne servent à personne ou à rien ? » « Y a-t-il dans nos propriétés des biens qui pourraient être mis à fructifier pour le bénéfice de tous ? » Et, évidemment, on porte la réflexion jusque dans nos cœurs, « Y a-t-il des talents qui dorment dans le fond de nos cœurs et que nous ne mettons pas ou que nous ne mettons plus en pratique au service de nos frères, soit par paresse, soit par oubli, soit parce que, et c'est souvent le cas, nous reconnaissons confusément que si nous les mettions en pratique, nous serions obligés de changer. Nous serions obligés de modifier notre comportement pour que ces talents que le Seigneur nous a donnés prennent toute leur envergure. Donc, le troisième dimanche de l'Avent est le moment où on prend conscience qu'on ne peut pas dire en vérité que nous sommes tournés vers celui qui vient si nous sommes aveugles sur celui qui est là. On ne peut pas dire qu'on attend le Messie à venir si on est aveugle sur les besoins de notre frère qui est à côté de nous et qui est dans le besoin, quel que soit ce besoin. Et donc, il faut entreprendre, cette semaine, c'est l'exercice spirituel que cet évangile nous suggère, un grand bilan de ce que nous notre place dans le réseau des relations et dans le réseau de la croissance du bien de tous. Et de même que ce qui relève les collecteurs d'impôts et les soldats sont interpellés par la réponse de Jean-Baptiste où il leur dit ne prenez que ce qui est juste au premier et au second n'utilisez pas votre pouvoir qu'est la force pour prendre ce qui ne vous revient pas au-delà de votre solde, évidemment, et il y a une allusion au pillage et aux violences qui les accompagnent, eh bien, de la même manière, prenons conscience que nous sommes en quelque sorte des collecteurs d'impôts et des soldats à commencer par dans nos familles, par nos proches, car nous avons un très grand pouvoir sur ceux qui nous aiment. Et donc, est-ce que nous l'exerçons avec justice ? Est-ce que nous l'exerçons de manière équilibrée ? Et surtout, est-ce que nous l'exerçons pour le bien de ceux qui nous aiment ? Et c'est alors seulement que nous pourrons mesurer si nous, nous les aimons réellement, puisque aimer, c'est vouloir le bien de l'autre, c'est vouloir Dieu pour l'autre. Remarquons enfin que tout ce que Jean-Baptiste recommande est extrêmement simple. C'est à la portée de tous. Les exigences des actes de justice qui nous reviennent par l'Évangile ce dimanche sont notre travail et elles sont à notre portée. Cependant, vous voyez qu'il y a deux parties clairement distinctes dans l'Évangile. C'est très différent pour la deuxième partie. C'est là qu'on peut commencer à parler d'une joie qui est proprement chrétienne. Parce que jusque-là, nous aurions éventuellement la joie du travail bien fait, la satisfaction du devoir accompli, ce qui n'est pas rien, ce qui est lié aux œuvres de justice et cela est bon. Mais la joie dont il est question quand saint Paul nous dit « Soyez toujours dans la joie et d'un tout autre ordre » et elle est liée à la personne de celui qui vient, le Christ, qui n'est pas un prophète comme les autres. Saint Jean dit « Je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale, c'est-à-dire je ne suis même pas digne d'être son esclave. » Ce n'est pas une différence de grandeur dans l'intensité du ministère prophétique mais c'est d'une différence ontologique. Il est Dieu. L'homme qui vient est vraiment Dieu. Et le travail qu'il va faire, eh bien il n'y a que Dieu qui puisse le faire et c'est déjà comme ça que jaillit notre joie. Le travail qui est hors de notre portée et qui pourtant est nécessaire, qui est le travail de la purification, car c'est bien cela que nous faisons lorsque nous disons que nous reconnaissons que nous avons besoin de changer, lorsque nous venons à des hommes comme Jean-Baptiste en leur demandant que faire pour changer, eh bien il y a une petite partie qu'il nous revient de faire mais l'essentiel c'est Dieu qui le fait. L'essentiel du travail de purification et donc il est sur son air à battre le blé, à battre le grain. C'est son air, on n'en a peut-être pas conscience, mais notre vie lui appartient. Il est chez lui, chez nous, car nous sommes à lui. Et il vient pour séparer la glume et la balle des grains, les grains qui seront entreposés dans le grenier. Donc il vient pour faire un grand travail de purification. Mais ce travail de purification n'est pas sans lien avec celui de Jean-Baptiste qui baptise dans l'eau. Mais il est d'un autre ordre parce que lui baptise dans le feu et dans l'esprit. Dans l'esprit qui est feu. Et là, là vient évidemment la spécificité de la joie chrétienne qui se révèle comme étant la joie de Dieu, la joie que Dieu donne et la joie ultime d'être fils de Dieu. Car c'est bien ce que réalise le baptême qui nous élève à cette dignité incomparable qui est d'être des fils de Dieu. Voyons bien que cette purification s'opère dans le feu. Et c'est là que sans doute nous avons un grand effort de conversion à faire qui est sur notre manière de penser, sur notre manière de concevoir la vie chrétienne. Permettez-moi d'essayer d'illustrer une conception que je crois nous avons assez fréquemment de la vie chrétienne en pensant au marron glacé que l'on prépare pour la fête de Noé. Le marron est enlevé de sa coque et il est mis à macérer dans un sirop. Et je crois que trop souvent nous espérons que la vie chrétienne soit de cet ordre-là. C'est-à-dire on baigne dans l'Esprit Saint, on baigne dans la joie, ce qui nous rend plus comestibles pour nos frères et qui fait la joie des fêtes. Mais ce qui fait qu'on reste quand même ce qu'on est. Le marron reste un marron. Alors c'est un marron qui devient un marron glacé, c'est-à-dire il est édulcoré, c'est-à-dire il est plus présentable et bien meilleur. Et je crois qu'il y a cette dimension-là dans l'explication de nos lenteurs à accueillir la sanctification que le Seigneur opère en nous par les sacrements. C'est que nous espérons qu'en étant dans le bain ecclésial, petit à petit nous allons nous bonifier. Petit à petit nous allons acquérir un certain goût de sainteté qui nous rendra comestibles pour nos frères. Nous resterons ce que nous sommes mais nous serons meilleurs de sainte personne. Mais le Seigneur ne nous propose pas ça du tout et nous propose un baptême dans le feu, c'est-à-dire il ne nous immerge pas dans un sirop et nous immerge dans la flamme. Et nous savons bien que ce qui est immergé dans un brasier devient lui-même feu. Autrement dit, la joie dont il est question, ce n'est pas seulement la joie que le Seigneur fasse le travail de purification qui est nécessaire, mais c'est que nous allons nous perdre en Dieu. C'est de ça qu'il est question. La joie chrétienne, c'est de se perdre en Dieu, c'est de devenir feu dans le feu. Et la dignité de fils de Dieu n'est pas un titre de noblesse dont on se drape en considérant les autres d'une certaine hauteur qui serait la hauteur du paradis, du paradis promis ou du paradis espéré. C'est la joie qui nous est faite de pouvoir être en Dieu comme Dieu. C'est proprement inouï, c'est même simplement inimaginable. Alors, frères et sœurs, pour cette semaine, nourrissons ce désir, réveillons ce désir en nous qui est le désir de devenir fils de Dieu dans la plénitude, dans toute la plénitude et la force du sacrement de baptême que nous avons reçu, c'est-à-dire d'être immergé dans l'Esprit Saint, dans le brasier ardent qu'est l'Esprit Saint, au point que, en nous, on puisse clairement distinguer le visage du Christ. Sous-titrage ST' 501 Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501